La société Rockwool est spécialisée dans les matériaux d'isolation pour le bâtiment. En 2008, elle lance une opération originale pour promouvoir la construction durable. On a décidé de mettre en place un concours dans lequel on récompenserait une maison qui soit dédiée à Monsieur Tout-le-Monde, qui soit à la fois pas trop chère, duplicable, qui utiliserait les techniques connues. Quatre projets sont récompensés. La première maison respect est déjà sortie de terre grâce à l'opiniâtreté de son architecte. Le premier postulat de base, c'est-à-dire que la maison ne va pas avoir de chauffage ni de climatisation. Et on est arrivé à créer une enveloppe du bâti très performante. Et en gérant les flux d'air à l'intérieur de la maison, on s'est aperçu qu'on n'avait plus besoin de chauffage. La maison, architecturalement étant simple, on a un volume brut qui est un cube. Devant, on a mis un élément qui vient architecturer les deux façades, sud et ouest. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'hiver, le soleil a tendance à rentrer à l'horizontale dans la maison et à passer au travers des brises soleil qui sont sur le portique. En été, le solstice d'hiver est plus haut. Donc à partir de là, on a mis des brises soleil horizontaux, de telle façon à casser l'intensité du soleil sur le vitrage. Grâce au concours, Jacques Patin grabe bénéficie de matériaux et d'une aide financière. Mais l'échange s'est avéré fructueux pour tous. C'est vrai que sur les techniques d'isolation, ça nous a fait aussi évoluer. Parce que jusqu'à présent, nous, on était très focalisés sur l'isolation par l'intérieur. C'est ce qui se fait traditionnellement dans toutes les maisons. Et aujourd'hui, on va vers un concept d'isolation de l'enveloppe complètement par l'extérieur. Là, on a mis jusqu'à une trentaine de centimètres d'isolant, ce qui nous donne un mur qui est particulièrement épais. La matière qui a été utilisée, c'est de la laine de roche. C'est de la laine basaltique fabriquée à partir de roches volcaniques. Ce sont des techniques qui ne sont pas très courantes encore en France aujourd'hui. Et là, on doit saluer aussi les maçons qui ont participé à l'édification de cette maison. La mise en œuvre des solutions, c'était un autre défi. Architectes et constructeurs, Jacques Patingre a travaillé avec ses partenaires habituels, qui ont dû s'adapter aux exigences de la construction. On a régulièrement à expérimenter des nouveaux matériaux. Mais sur ce projet, nous n'avions pratiquement que des nouveaux matériaux et que des nouvelles technologies, enfin techniques. Donc ça a nécessité une mise au point importante, une préparation avant le démarrage du chantier important et une formation de chacun. Dans la maison, pas un seul radiateur. Les solutions se trouvent ailleurs. Ce qu'on a réalisé, c'est en fait une cheminée avec un insert et un récupérateur de chaleur avec des bouches de soufflage dans toutes les pièces. C'est-à-dire que je pense qu'en faisant une flambée, un quart d'heure après, la maison, elle peut monter à 23 ou à 24 degrés très facilement. Aujourd'hui, dans les maisons et dans les habitations ou dans les bureaux, il doit y avoir obligatoirement un renouvellement d'air. Donc le renouvellement d'air se fait par la ventilation d'où le flux. Elle extrait l'air vicié en récupérant les calories de l'air vicié en soufflant un air neuf. L'air vicié, c'est l'air qui est produit par les êtres humains, par éventuellement de temps en temps, la nuit, les plantes ou par rapport à un gaz brûlé d'une poêle sur un feu. C'est plein de choses, l'air vicié. Alors le puits provençal, il est plus intéressant en été qu'en hiver puisqu'il apporte le confort d'été. C'est celui qui va venir remplacer la climatisation. C'est un tuyau qui est enterré sur 35 mètres de long à une profondeur de 2 mètres. La profondeur de 2 mètres permet d'avoir une température de 18 degrés puisqu'en fait le soleil, il n'attient que les 70 cm de la couche terrestre. En dessous, vous avez une température qui est constante. C'est-à-dire en été comme en hiver, à 2 mètres de profondeur, en Provence, vous avez 18 degrés. Il y a quand même des sondes extérieures et c'est piloté de manière électronique. Donc on voit aujourd'hui que dans la maison, il fait 24 degrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand la maison est en fonctionnement, il y a une qualité et un confort dans la maison qu'on ne retrouve pas ailleurs quand on a un panneau radiant ou quand on a un convecteur ou une climatisation. C'est-à-dire que cet été, il y avait 25 degrés à l'intérieur de la maison quand il y avait 32 degrés à l'extérieur. En fait, ce qu'on a fait pour qu'il y ait une inertie encore plus grande et qu'il y ait une isolation encore plus grande, on a fait une toiture végétalisée. À côté des 2 panneaux qui alimentent le chauffe-eau solaire, les premières plantes de la toiture qui vient d'être installée sortent de terre. Donc un plancher béton, sur ce plancher béton, une étanchéité complète avec l'évacuation des eaux par des pissates, classique. Une couche, un matériau drainant qui va évacuer l'eau vers les pissates puisque une toiture végétalisée risquera d'être arrosée aussi un peu. Donc elle prend l'eau de puits plus l'eau d'arrosage. Et puis un bilime, un géotextile et 30 cm de terre là-dessus. On plante en général sur les toitures végétalisées des végétaux qui ne nécessitent pas un gros entretien. Donc on va éviter de venir tous les samedis arroser, tailler et descendre son gazon par l'échelle. C'était la première toiture végétalisée que nous faisions. Donc on a pris pas mal de renseignements auprès des fournisseurs, auprès des industriels, auprès de certaines personnes qui avaient déjà travaillé sur ce sujet. Et le résultat, ça s'est très bien passé. On n'a pas de problème. Quand elle sera complètement achevée, elle sera belle. La maison concept est un engagement personnel de Jacques Pattingre. Constructeur habituellement de villas plus classiques, il a investi ses propres deniers dans cette maison qui attend maintenant un acquéreur. L'évolution incontournable de la maison, c'est qu'elle devienne autonome. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'EDF, qu'on n'ait plus besoin de systèmes de chauffage qui coûtent une fortune, avec des frais d'entretien réduits, une non-production de gaz de CO2. Et c'est inévitable, puisque c'est les sommets de Kyoto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada